A la fromagerie de la mer, il est surtout question de présures et de températures. Le lait arrive de la ferme voisine et le reste est entièrement artisanal. Cela fait maintenant 13 ans que Guillaume fabrique ses fromages. Moi je veux faire des tomes, donc on fait un grain genre style grain de maïs, grain de blé. Avec l'expérience, il a ajouté sa touche personnelle. L'une de ses spécialités, c'est la tombe de mer avec de la dulce, du nourri et de la laitue de mer. On essaie de travailler comme on est en Bretagne, d'associer les produits de la mer et le fromage. Donc là les algues, on en a un peu de sèche. Après la conception, c'est l'affinage et c'est le domaine d'Isabelle. Les jeunes fromages sont le centre de toutes ces attentions pour contrôler la pousse des moisissures et autres manipulations. On les retourne aussi, ça c'est super important pour que l'humidité du fromage passe de haut vers le bas. Et si on ne fait pas ça, il va s'assécher en haut et devenir trop humide en bas, ça ne fera pas faire un fromage équilibré. Parce que c'est pendant cette phase que s'affirme le goût du fromage, les nuances qui vont le rendre différent des autres. Par exemple, un lavage à l'eau salée, un petit je ne sais quoi qui rappelle l'iode et la brise marine. Nous on élève les tomes et les badinois dans la même cave. Il y a cette alchimie qui fait que quelques fois on a aussi du mucor qui vient, que j'enlève. Et donc il y a quand même un équilibre entre les deux qui fait que ce coup de terreau aussi rejaillit sur le fromage. Mais oui, le bord de mer, le col du Morbihan, il est dans le fromage, c'est sûr. Alors si sur les marchés morbiannés vous croisez un badinois, un kern, un forbant, un menhir ou encore un galet céladon, il y a de grandes chances qu'ils viennent d'ici Isabelle et Guillaume.